Espace TV, le 22h. Le groupe Magic System en Guinée pour son 20e anniversaire, les organisateurs font le point sur les préparatifs des deux concerts prévus dans l'agenda. Et puis des milliers de Zimbabweens dans la rue, ils manifestent pour demander la démission du président Mugabe au pouvoir depuis 37 ans. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. La grève déclenchée par le SLEG est reconduite. C'est du moyen ce qui ressort de l'Assemblée Générale tenue ce samedi par les membres du syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée. Ils ont décidé à l'unanimité de poursuivre leur grève jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Par ailleurs, ils disent ne pas reculer devant les menaces qu'ils reçoivent ça et là. Compte rendu, Mohamed Valet-Touré, Kierno Saadouba. Les enseignants de Guinée ne sont pas prêts à lever le mot d'ordre de grève lancé depuis le 13 novembre dernier. La réunion de ce samedi est axée sur la rencontre avec les cadres du ministère de l'Education nationale et de l'alphabétisation pour une ouverture de négociation. Après des heures d'échange en vain, ils restent sur leurs propositions. Qu'est-ce qu'on a demandé ? Un, la levée de la suspension des camarades Aboubaka, Souma et Kadiatouba. Deux, les 1030 en fin novembre. Trois, les 8 millions de salaires minimum. Mais on nous a fait comprendre là-bas que vu la situation qui prévaut, sûrement la disquette est partie. D'accord ? Nous on dit la disquette est partie, il n'y en a qu'à partie. Mais c'est l'état qui est fort. On peut faire revenir cette disquette, c'est un problème informatique, c'est un petit problème. Ces enseignants ne pensent pas reculer si tout n'est pas réglé. D'ailleurs, ils continuent à scander que seul Aboubaka, Souma est habilité à lever le mot d'or de grève. Ils ne sont pas décidés à sacrifier leurs camarades en dépit des discussions du vendredi. Je prie aux enseignants de la Guinée, de tous bords, de penser à notre sort, de nous aider, de nous venir en aide. Nous ne sommes pas prêts à brûler la Guinée. Nous sommes prêts à défendre les sans-voix. Nous ne sommes pas prêts à droubler la Guinée. On pensait que l'arrivée de M. le ministre Kaokaré à l'éducation, ça allait nous faire un ouf de soulagement. Mais vraiment, je regrette fort. L'Assemblée de ce samedi s'est tenue à l'insu du secrétaire général adjoint du SLEG, Aboubakar Souma, qui a échappé à plusieurs tentatives d'arrestation. On n'est pas prêts à le sacrifier. On ne le laissera pas tomber, le général Souma. Je dis bien, on ne le laissera pas tomber. Assemblée, nous vécrons ! Assemblée, nous vécrons ! Salut ! Assemblée, nous vécrons ! qui se tient droit sur sa position d'aller jusqu'au bout dans la défense des intérêts des enseignants. Ici, Aboubakar Souma est loin de son domicile où certains gendarmes ont depuis vendredi pris d'assaut avec pour mission de l'arrêter, selon un membre de sa famille. Nous étions là en train de discuter avec M. le ministre. J'ai constaté des mouvements. J'ai aussitôt compris qu'il y a quelque chose qui va se passer. Par après, il revient nous dire qu'il a échangé avec le Premier ministre qui a dit de se retirer de cette situation-là, de se retirer des discussions et de nous maîtriser. C'est ainsi que nous avons commencé, n'est-ce pas, à informer nos familles, à informer qui de droit, n'est-ce pas, pour leur dire que nous sommes arrêtés. Poursuivant son intervention, Aboubakar Souma accuse ses collègues syndicalistes d'être au solde du pouvoir et d'avoir abandonné leur mission pour laquelle ils sont élus par leur base. Selon lui, il est loin d'être un rebelle, comme l'ont qualifié ces derniers. Ces centrales guinéennes là aujourd'hui, qui sont à la solde du pouvoir, toutes les négociations échouent par leur faute. Dès qu'il y a un problème, le gouvernement les appelle, ah, il y a cela, il sabote toutes les négociations. Malgré qu'il soit suspendu par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, il continue tout de même de bénéficier du soutien des enseignants auxquels il s'adresse. On se donne la main et qu'on ne se décourage pas, qu'on continue le combat et que c'est dans la lutte, n'est-ce pas, qu'on peut gagner. C'est seulement quand nous sommes unis, n'est-ce pas, qu'on peut arracher, n'est-ce pas, nos droits qui sont confisqués par le pouvoir. Le mot d'ordre de grève se poursuit sur tout l'État du territoire national, tant qu'il n'obtient pas satisfaction sur le point d'indice salarial, affirme Aboubakar Souma. Et puis cette information de dernière minute par rapport à cette grève, selon des sources syndicales, des négociations pourraient être ouvertes entre les différentes parties. La présidente du Conseil économique et social serait à l'origine de cette démarche. Le manque d'emploi, principale cause de la migration des jeunes vers l'Occident. Alors il faut créer des conditions pour les maintenir, estiment certains jeunes, réunis autour d'une conférence ce samedi, dont la thématique principale porte sur l'immigration clandestine et l'emploi des jeunes. Reportage Djibrilba, Aboubakar Dinkamara. Partir ou rester, la première option est le plus souvent privilégiée par les jeunes des pays en développement qui souhaitent aller en Europe ou aux États-Unis. Ce qui n'est pas la solution et du coup, des voix s'élèvent comme celle d'une partie de la couche juvénile pour trouver des alternatives. Se concerter constitue la première étape, d'où la tenue de cette confiance à l'université de Sonfonia. La cause la plus importante aujourd'hui qui est en train d'impacter la couche juvénile sur le plan d'emploi et le sous-emploi. Alors puisque c'est la cause phare, il faut trouver des moyens qui peuvent nous permettre d'insérer cette couche juvénile. L'État doit appuyer ou accompagner les jeunes en créant de nombreuses entreprises qui peuvent le retenir. C'est l'aspiration de cet étudiant qui a trouvé fructueux le débat qui a caractérisé la conférence. Ils exhortent les autres jeunes qui ont fini d'étudier de ne pas tenter du tout cette aventure, de se former davantage s'ils n'ont pas obtenu de l'emploi maintenant là, de continuer à se former, mieux se former parce qu'un bon produit est toujours vendable sur un marché. L'immigration clandestine ne fait pas l'affaire. Seuls les jeunes doivent se former dans ce cas. Les initiateurs de ce cadre d'échange comptent rencontrer des personnes de leur âge pour leur expliquer les conséquences de cette aventure. Des Guinéens recrutés pour l'imamant dans les Émirats Arabes Unis. Récemment, une fille guinéenne a remporté un concours de lecture et d'interprétation du Saint-Coran à Dubaï. Certains imamants de la capitale se sont retrouvés hier vendredi pour rendre hommage à ses compatriotes qui ont porté haut les couleurs nationales. Mamadou Sadjou Bandé, moment de Souma, explication. Le premier imam de la grande mosquée Faisal est tout simplement heureux pour nos compatriotes sélectionnés pour diriger les prières dans les Émirats. Cette distinction résulte d'un travail de longue haleine abattu par ces imams. Si aujourd'hui un pays arabe a besoin des imams qui dirigent leurs prières dans leurs localités, dans les villes différentes de leurs pays, que Dieu a fait que c'est les Guinéens qui ont été choisis d'être imams pour eux là-bas, ça c'est un honneur. Le bonheur de l'imam est double. Un concours international de lecture et d'interprétation du Saint-Coran s'est tenu à Dubaï. Là aussi, le drapeau guinéen a flotté haut. Et l'arge salue se réjouit de la première place obtenue par la Guinée. Et c'est une fille guinéenne qui a remporté cette victoire. Le drapeau guinéen était en haut. Alors ça, c'est un élément qui est très important pour la Guinée. L'ex-ministre de la Culture et du Patrimoine Historique, Siakabari, ne parle pas ici de la quinzaine artistique. Il invoque un à dix du prophète et invite les croyants à s'unir. Vous avez d'abord la foi, vous avez la solidarité et vous avez le savoir. Aujourd'hui, nous avons les trois socles là qui sont réunis ici aujourd'hui. Unité, solidarité et même la charité, on aura tout vu. Des motos, des habits et des livres sains ont été distribués aux nécessiteux. Si quelqu'un a de moins, il doit aider les jeunes pour se marier. Ce soir là, on va donner 80 valises avec 800 complets, avec 12 motos pour les enseignants. Les organisateurs promettent de former davantage de Guinéens pour faire oeuvre utile au pays tout entier. Sport, football en Europe, 13e journée de Ligue 1 française. Paris ne risque pas de voir sa domination contestée par Monaco. Les joueurs de Leonardo Jardim commettent un nouveau faux pas chez le premier Amiens. Un but partout, après un match sans saveur dans un stade vétuste et en travaux. Contre-rendu avec notre envoi spécial dans le nord de la France, Karim Baldé. Monaco, qu'il y a froid ici au stade de la Licorne à Amiens. C'est l'une des informations principales de cette journée de Ligue 1 française. Les hommes de la Principauté ont été accrochés, un but partout. Amiens ouvre le score à la demi-heure de jeu grâce à Serge Gagpé. Le Togolais profite d'une belle passe en profondeur pour tromper Daniel Subasic, le gardien de son ancien club, l'AS Monaco. Mais les hommes de Leonardo Jardim vont se rebeller quelque peu en seconde période. Le jeu n'était pas flamboyant, mais au moins, ils gagnent et égalisent à la 71e minute de jeu grâce à Jovetic qui profite d'un beau service de Fabinho. Un but partout, score final, mauvaise opération pour les Monegasques. Pour Amiens, c'est pas mal quand même. On ne s'y attendait pas de la part du promu en Ligue 1 française. Je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de Bakaï Dibassi. Le défenseur d'Amiens répondait à notre micro, bien sûr. Oui, de toute façon, on a notre position, tous les points sont importants. Surtout qu'à Monaco, on sait les résultats qu'ils venaient de faire. Donc nous, prendre un point contre eux, c'est déjà bien. On savait que ça allait être dur, mais le coach nous a donné des clés pour y arriver. Je pense qu'on a su bien le faire. Maintenant, à nous de continuer. Je pense que le fait d'avoir fait des très bonnes séries comme ça, je pense que les équipes vont un petit peu plus nous respecter. Je pense que Monaco nous a respectés en mettant une équipe quasiment cheap. Donc voilà, ça prouve qu'on contraille bien et qu'on mérite vraiment encore mieux. Bonne opération pour les Amiensnois dans la lutte pour le maintien. Très mauvaise en revanche pour Monaco. Ils pourraient encore se voir distancés un peu plus par le Paris Saint-Germain. En tout cas, la Ligue 1 française se décante peu à peu. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et pour le reste, bien sûr, rendez-vous dans le tout foot lundi sur Espace TV. En attendant, c'est tout pour nous. Ici Karim Baldé avec Hugo Nazarenko pour les images depuis Amiens dans les Hauts-de-France. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie, en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501